Bonjour, bienvenue sur Largus.fr pour découvrir le Kia Stonic, un nouveau SUV du Segment B, autrement dit un rival des Renault Captur et Peugeot 2008. On va le découvrir, on fait le tour du propriétaire. Le Kia Stonic a un profil racé, un format de 4m14 et puis après quelques originalités comme ici, cette découpe au bas de la caisse, évidemment pour avoir le côté SUV, il y a les arches de roues typiques, les bas de caisse, les protections de boucliers, les barres de toit. Sa particularité aussi, c'est une personnalisation avec un toit Targa, ici en noir laqué, qui contraste fortement avec le jaune de la carrosserie, ça apporte un peu de frais sur le Segment. A l'arrière, c'est traité à l'horizontale, avec des modelés très latins, on pourrait penser un petit peu à une Alfa Romeo. Et puis l'idée d'associer le côté berline avec le côté SUV, ça rappelle une recette un peu ancienne qui est celle de la Rover Streetwise, mais ça, ça ne nous rajeunit pas. Le Kia Stonic dispose d'un volume de coffre de 352 litres, ce qu'il positionne dans la partie inférieure du segment. Il y a des concurrents qui en reposent davantage, qui vont même jusqu'à plus de 500 litres, à l'exemple du Seastroen C3 Aircross. La banquette est deux tiers, un tiers, il y a même un double fond. En revanche, il n'y a pas de banquette coulissante et ça, c'est dommage. A bord du Kia Stonic, on retrouve la philosophie berline avec une position de conduite relativement basse, un mobilier traité à l'horizontale, donc ce n'est pas tout à fait l'univers d'un SUV, mais en même temps, on se console parce qu'il y a pas mal de sportivité dans l'ambiance à bord. Le traitement des matériaux et l'agencement de la planche de bord rappelle aussi l'univers Audi, avec ses aérateurs ici et ses couleurs qui ne sont pas sans évoquer le SUV Audi Q2. En revanche, au niveau de la qualité, là, on est vraiment loin de l'univers Audi parce que les plastiques et la finition étaient vraiment en deçà de ce qui se fait habituellement. Bonne surprise à l'arrière du Kia Stonic, on est assis bas et donc il y a beaucoup d'espace au niveau du toit, au niveau des jambes, y compris au niveau de la place centrale, c'est plutôt rare sur le segment. Donc les designers Kia ont réussi à allier un design extérieur dynamique et une habitabilité très bonne à l'intérieur et ça, c'est un très bon point. Le Kia Stonic laisse le choix entre deux motorisations essence, un 1.4L atmosphérique de 100 chevaux et un 3 cylindres 1.0L turbo de 120 chevaux ainsi qu'un moteur diesel 1.6L de 110 chevaux. Dans tous les cas, ce ne sera qu'un deux roues motrices, il n'y a pas de transmission intégrale et au lancement, il n'y aura uniquement une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. La boîte de vitesse robotisée 7 DCT à 7 rapports sera livrée ultérieurement. Le Kia Stonic prendra son premier bain de foule au salon de Francfort au mois de septembre. Il sera commercialisé dans la foulée. Pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs mais on vous les communiquera dès qu'on les aura. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. Suivez-nous également sur Facebook et sur YouTube. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501